Et tout est terminé. Les outils du machiach sont là. Je vous les donne. Le machiach n'a rien de nouveau dans le monde. Le machiach n'a rien de tout. Ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y aura rien de tout. Il va apprendre aux gens à prier, il va apprendre aux gens à avoir des rapports d'amitié, de ne pas faire de reproches, de laisser les gens grandir avec leur personnalité, leur identité, pour pouvoir toujours orienter la personne vers ça ou vers ça ou vers ça. Et c'est grandir. La Torah dit, « Fais grandir un enfant selon son chemin à lui ». C'est son chemin à lui qu'il faut chercher. Ce n'est pas le tien. Les parents, ils veulent que leurs enfants réussissent. Mais les enfants, ils ne doivent pas réussir le projet des parents. Les enfants, ils doivent réussir leur projet à eux. Il faut les aider à se trouver. Il faut les aider dans leur domaine à eux. Pas ce que nous, on veut. Même si ce qu'on veut, c'est bien. Mais le bien et le vrai, ça, ce n'est pas quelque chose qui est collé. Les gens, dans le monde, ils croient que ce qui est vrai, c'est bien, et ce qui est bien, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui sont très bien et c'est faux. Il y a des choses qui sont vraies et qui ne sont pas bien. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable et c'est bien. Il y a des choses qui sont complètement fausses. Elles sont agréables, mais c'est du mensonge. Comme il dit dans le premier conte, la princesse exilée, quand le second du roi vient la chercher, alors il la trouve dans un palais magnifique. Il y a de la musique, il y a des comédies, il y a de la nourriture, c'est magnifique. Elle lui dit, tu vois, c'est beau aussi. Eh bien, ici, c'est l'automne, ce n'est pas bien ici. C'est magnifique, ce n'est pas bien. Il y a des choses magnifiques. Quand je vous dis pour l'Event Israël, quelqu'un qui vient de l'Event Israël, il n'arrive pas à voir que c'est le paradis sur terre. Pas le voir parce qu'il est écrit quelque part, parce qu'il le vit. Il le vit. Ce n'est pas qu'il a vu, c'est écrit que c'est bien, alors qu'il faut dire que c'est bien. Non, non, non. Est-ce que tu vis cette chose-là ? Si tu ne vis pas, reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Attends. Prie, attends. Et tu verras qu'un jour, tu verras que l'endroit où tu es, il n'est pas bien. Pour l'instant, c'est bien, t'es bien. Il y a des gens, vous êtes bien là, je suis très bien. Il y a un moment où tu vas voir que tu ne te sens plus, tu ne te sens plus bien. Des fois, c'est un événement familial, des fois, c'est un événement politique, des fois, c'est une maturité. Il y a un moment où les personnes me disent « Moi, je ne peux plus rester là. » Je ne peux plus, je n'y vais pas partir. Il faut laisser mûrir. Il faut laisser mûrir le fruit. Ça aussi, c'est un conseil que Rabulachman dit, il ne faut pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs. Parce que si quelqu'un mange des fruits qui ne sont pas mûrs, il ne faut pas mourir. Parce que le fruit, quand il rentre dans le corps, il a besoin de grandir. Il n'est pas mûr encore. Comment il va grandir ? Il va grandir avec le nefesh, avec l'âme de la personne. Et ça peut Rabulachman entraîner, il ne peut mourir avec les fruits qui ne sont pas mûrs. Parce qu'il va prendre tellement d'énergie dans son âme que la personne, elle peut mourir. Donc ça, c'est pareil. La personne, elle n'est pas mûre. Pourquoi tu veux lui faire des choses, lui faire faire des choses qu'elle ne veut pas ? Elle n'est pas arrivée encore à cette maturité. Laisse les choses se faire doucement. Chacun, il a sa vitesse.